SERF France, le réseau de conseils et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. SERF France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Après avoir travaillé dix ans en tant que contrôleur technique, il y a un an et demi, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc de reprendre un centre pour une plus grande indépendance, une plus grande liberté. Suite à une étude comptable et l'expérience parlant, j'ai préféré faire une reprise, reprendre un centre déjà existant sur Folkmont. En termes de financement, c'est déjà un peu plus facile. On arrive avec quelque chose chez le banquier sans partir de zéro, ça diminue le risque. Le projet de reprise d'entreprise de M. Gachet, c'est un succès, parce qu'il a su valider la santé financière de l'entreprise CIP de son rachat et s'intéresser au potentiel de développement d'activités. Il avait très bien étudié son projet et en plus de ça, on savait que la première année, Stéphane Gachet bénéficierait de l'ACRE et donc on aurait un petit peu de souplesse en termes de gestion des rémunérations. L'ACRE, c'est l'aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprise. Ça prend la forme d'une exonération partielle de charges sociales et c'est complété par les allocations chômage du dirigeant s'il a des droits pôle emploi. M. Gachet avait le choix entre le versement en capital ou en allocation mensuelle de ses droits pôle emploi. Il a opté pour le versement en capital pour conforter son apport au projet. J'ai pris cette option parce que c'était une reprise, donc avec un apport de clientèle qui était déjà existant, ce qui me permettait déjà de me sortir un salaire normal. J'avais besoin un peu de trésorerie rapidement. Aujourd'hui, la société peut assumer vos rémunérations, celles que vous espériez ? Oui, celles que j'espère sans problème. Le développement d'activités sur le dernier tiers de l'année, vous l'attribuez à quoi ? Grâce à l'amplitude des horaires d'ouverture ainsi qu'au démarchage des flottes de véhicules professionnels. En point fort, on avait un bâtiment très récent, une bonne situation, une zone commerciale. Une clientèle à développer. En point faible, on avait des horaires d'ouverture ainsi que des services à la clientèle qui étaient un peu basiques, pas forcément adaptés au marché actuel. Donc, je me suis employé toute cette première année, en tout cas, à ouvrir les samedis matins, à donner de l'amplitude d'ouverture, l'amplitude de services à des professionnels, etc. Ce qui a plutôt pas mal fonctionné. L'option de faire évoluer chez les affaires, de faire évoluer la densité clientèle, ça a été déterminant dans le choix de ce centre de contrôle technique. Prendre un centre où il n'y a aucune évolution, c'était inenvisageable. Ces 12 premiers mois, comment ça s'est passé ? Écoutez, plutôt pas mal. On est exactement au chiffre d'affaires de la précédente. Pour une première année de reprise, je trouve que c'est plutôt bien. Comme l'exploitante, même chiffre d'affaires ? Même chiffre d'affaires, comme l'exploitante. Je trouve que c'est plutôt pas mal pour une première année de reprise. Tout à fait. On a égalé quasiment le chiffre d'affaires de la sédante. Donc, pour une année de reprise, j'estime que c'est plutôt pas mal. Se familiariser un peu au marché, prendre contact avec différents professionnels, etc. L'activité est en développement. On signe de nouveaux partenariats avec plein de professionnels. J'ai bon espoir pour la deuxième année. À la création de la société, après discussion avec le cabinet comptable, on a préféré opter pour une société à actions simplifiées unipersonnelles pour rester dans le régime salarié, éviter le contact avec le RSI et avoir une meilleure planification des charges. La société par actions simplifiées, alors qu'il y a une alternative à la SARL qu'on connaît mieux, peut présenter plusieurs avantages. Comme la SARL, on bénéficie de la protection de la responsabilité financière du dirigeant, on peut opter aussi pour l'impôt société, deuxième avantage qui est commun en société. Et ensuite, ce qui est propre à la société par actions simplifiées, c'est qu'on va pouvoir être affilié au régime des assimilés salariés, donc bénéficier d'une continuité par rapport au régime que bien souvent on connaît avant. C'est-à-dire continuer de recevoir des bulletins de rémunération mensuels et payer ses cotisations sociales de manière linéaire. Ça a un côté rassurant et on rajoute encore un autre avantage qui bien souvent nous intéresse, la liberté statutaire qui donne une souplesse dans la rédaction des statuts et dans le fonctionnement de l'entreprise. La contrepartie, c'est que cette couverture coûte un petit peu plus cher. J'ai une grande satisfaction d'avoir pu créer ma société. Sur un plan personnel, j'ai fait le bon choix pour une plus grande flexibilité mes horaires de travail. Ça me permet de profiter et de ma famille et d'être autonome et de pouvoir prendre des décisions pour moi-même. À choisir, je l'aurais fait cinq ans avant. Sert France, le réseau de conseils et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'entreprise. Sert France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. .